Bon, donc on va faire la première manipulation de la série des trois TP de la cinquième année. Donc le premier TP ça va être la robotique avancée. Donc on a vu en quatrième année la programmation robotique. Donc on a vu un programme simple qui va faire un pick and place. Et donc à ce niveau on va voir un programme robot avec des paramètres. Et surtout on va insister sur la communication entre le robot et le superviseur. Parce que c'est le superviseur qui va donner l'ordre au robot. Et donc c'est pour ça qu'on utilise un programme avec des paramètres. Donc on va commencer tout d'abord par ouvrir la supervision, le projet de supervision. Et donc dans le projet de supervision, comme on avait vu la dernière fois, il y a les process plans, c'est les programmes, les devices et les drivers. Donc au niveau de la device, la device qui nous intéresse pour le moment c'est le robot. Donc il y a deux robots au niveau de la cellule. Il y a le robot de l'installation de fraisage. Et il y a le robot de l'installation d'assemblage. Et donc les deux robots, ils sont connectés à travers le driver Ethernet TCP IP. Et donc quand on a ce driver, on a forcément au niveau des process plans un programme qui s'appelle execproc. Donc on va ouvrir l'execproc. Et donc on va essayer de le voir avec un petit peu plus de détails. Donc comme vous savez tous, c'est comme on va le voir au niveau du cours. Donc Ethernet utilise un protocole client-serveur. Et donc dans notre cas, le client c'est le superviseur. Et le serveur, c'est le robot. Et donc il y a une communication, c'est ce qu'on appelle la programmation parallèle. C'est la programmation parallèle. Il y a deux programmes. Un programme client et un programme serveur. Et donc là on a le programme client. Et donc on va voir aussi le programme serveur, comment il va se comporter. Donc la communication. Donc la communication se fait selon, donc on va voir au niveau de ce tableau. Donc il y a deux programmes qui communiquent. Donc il y a le programme client qu'on vient d'ouvrir, c'est execproc. Et il y a un programme robot qui est en train de s'exécuter au niveau du robot qu'on va voir aussi. Et donc les deux programmes sont synchronisés. Donc il y a des scènes et des receivres de part et d'autre. Et donc quand on a un scènes ici, il y a une étape de receivre ici qui est bloquée, qui attend la réception du message de la part du client et vice-versa. Et donc la variable qui joue le rôle de la communication, c'est M-90, M-19. Donc on va voir comment elle va assurer la communication entre le client et le serveur. Donc on va commencer par le serveur en fait, par le client. Donc là, c'est un programme où il y a plusieurs paramètres. Le paramètre 1, le paramètre 2, le paramètre 3 et le paramètre 4. Le premier paramètre, c'est le nom du programme. Le deuxième paramètre, c'est un paramètre optionnel. Et donc dans notre cas, le premier paramètre, le deuxième paramètre, ça va être la position où on va prendre la pièce. D'accord. Et donc là, au niveau de ce programme, ce qu'il fait le programme, c'est tout simplement, il va recopier les paramètres dans des variables. La première variable, ça va être le programme. Le deuxième variable, c'est le programme paramètre number 1, programme paramètre number 2 et le programme paramètre number 3. Et après, il va faire un claim, un claim sémaphore. Donc la sémaphore, c'est pour ne pas utiliser le robot pour que plusieurs programmes n'utilisent pas le robot en même temps. Et donc quand il fait un claim, et donc le robot, il est réservé. Donc un autre programme, quand il va venir, il va attendre dans une liste d'attente. Et donc ça permet d'implémenter la règle de priorité FIFO, forced in, forced out. Donc le premier venu, c'est lui qui va utiliser le robot. Et donc le sémaphore, il va lui permettre de bloquer le robot. Et après, à la fin, on va avoir un release sémaphore. Et donc quand il y aura un release sémaphore, il va débloquer le robot pour qu'un autre programme puisse l'utiliser. Donc après, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire un loud program. Il va charger le programme. Et donc là, en fait, ce programme, c'est un programme qui n'est pas de plus bas niveau. Et donc il va lancer des dispatch commandes. Et donc si on va voir au niveau des dispatch commandes, qu'est-ce qu'on va trouver ? Donc il y a un autre programme de plus bas niveau qui est le dispatch commande. Et donc au niveau des dispatch commandes, c'est une programmation de bas niveau. Et donc on va retrouver les commandes de l'Ethernet avec des receive, avec des send. Donc c'est des send et des receive, en fait. C'est le protocole TCPIP, en fait. Mais bon, on ne va pas aller jusqu'à ce niveau de détail. On va rester au niveau de l'execproc pour comprendre ce qui se passe entre le robot et le superviseur. Donc la première chose qu'il fait, c'est qu'il va charger le programme COM. Le programme COM, c'est un programme qui est sur la communication entre le robot et le superviseur. D'accord ? Après, il va faire un run COM, il va le lancer, l'exécuter. Et quand il va l'exécuter, il va attendre que le robot and shake variable, elle doit avoir la valeur 55 en hexadécimal. Et il va attendre au maximum 3 secondes. Et donc, c'est pour ça qu'on avait dit que c'est la variable M underline 19 qui joue le rôle de la communication. Donc, il y a une fonction qui s'appelle now, qui retourne le temps actuel. Et donc, il va compter 3 secondes après plus 3000. Et donc, si le robot ne répond pas, il va afficher un timeout. Ça veut dire qu'il va dire que le robot ne communique pas. Et donc, on va aller voir au niveau du robot ce qui se passe. Et donc, pour aller voir au niveau du robot, on doit lancer Siros Education ou Siros Studio. Donc là, on a deux Siros, Siros Supervision et Siros Education. Donc, le Siros Supervision, il permet de créer le programme de supervision. Et le Siros Studio, il comporte plusieurs applications en une seule application, parmi lesquelles il y a les programmes de robots, Siros Robotics. Donc, on va ouvrir un programme, un projet. Donc, on va ouvrir le projet TP Load Mile. Alors. donc on a là on a le programme robot donc il ya une fenêtre qui s'appelle rci explorer donc qu'on ne trouve pas au niveau de cirrhose éducation donc on ne retrouve que au niveau de cirrhose studio parce que le cirrhose studio il va permettre de commander un robot réel alors que un cirrhose éducation il va seulement commander un robot en simulation et donc dans ce dans ce dans cette fenêtre on a deux deux répertoires on a un répertoire qui est relatif à robot et un répertoire qui est relatif à la workplace la workplace ça veut dire c'est l'ordinateur avec lequel on en programme le robot et donc là lorsque on clique sur la workplace donc on a les programmes qu'on retrouve au niveau de la workplace en fait et là on a le programme ro et donc il télécharge tous les programmes du robot et donc et parmi les programmes du robot il ya le programme ni donc là donc on a on a vu le com donc le com c'est un c'est un programme qui assure la communication entre le robot et le superviseur d'accord mais avant le com il doit y avoir donc donc ici il faut voir les slots donc au niveau du robot il ya plusieurs slots et donc quand le robot il veut exécuter un programme il va le charger au niveau d'un slot et il va le l'exécuter c'est comme ce qu'on trouve au niveau des systèmes d'exploitation il ya les les fils les fils d'exécution là aussi donc le robot il fait il peut faire une programmation parallèle peut lancer plusieurs programmes en même temps mais il ya un slot qui est prioritaire par rapport à l'autre et c'est le slot numéro 1 et c'est là où il fait les les l'exécution des mouvements move open hand ainsi de suite et il est prioritaire par rapport aux autres slots donc les autres slots ils font l'état la time out le calcul des erreurs il ya le slot 2 où il ya le programme main le programme main c'est comme les systèmes d'exploitation du robot donc lorsque on allume le robot il est exécuté automatiquement et ici on on voit que il est always running d'accord et le programme main le premier programme qu'il exécute c'est le programme inis et quand le programme inis il est il est il est complété il est terminé ça veut dire que le robot il a été initialisé d'accord et donc un programme qui est très important c'est le programme qu'on donc on va le télécharger au niveau de la workplace donc c'est ça le programme comme en fait non c'est pas ça c'est les c'est les erreurs donc tous les dents au niveau des programmes robot on a deux programmes on a le programme proprement dit point mb4 et on a les positions et si le com il n'y a pas de poser qu'on impose il évident en fait parce que c'est un programme qui ne comporte pas de de position en fait et donc ce programme qu'est ce qu'il fait en fait il est lancé par par le superviseur donc initialise les variables donc les variables donc quelles sont les variables qu'on utilise en général donc les variables qu'on utilise c'est c00 c'est là où on en met le 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 nom du programme qu'on veut exécuter m00 m01 et m02 c'est les paramètres et m19 c'est la variable qui va jouer le rôle du handshake de communication entre le superviseur et et le robot la première chose que fait le programme com c'est qu'il va mettre au niveau des m et de l'initent il va mettre la valeur 55 pour dire au superviseur que je suis prêt d'accord ready for communication donc je suis prêt pour la communication et donc après il ya un wait pourquoi est ce qu'il ya un wait après parce que c'est le superviseur qui doit donc et il renvoie la balle au superviseur le superviseur qui qu'est ce qu'il doit faire il doit mettre les les paramètres au niveau des variables et il doit les envoyer par des des commandes sainte et après quand il a fait ça donc il va mettre au niveau de la variable m underline 19 la valeur zéro et quand le robot va recevoir la valeur zéro et il va savoir que les variables les le programme et les paramètres du programme ils sont là il peut aller les lire d'accord et donc et comme on a dit quand on a une programmation synchronisée client serveur il y a des étapes de d'attente que ce soit au niveau du superviseur que ce soit au niveau du robo ici quand le robot il va écrire 55 au niveau du m underline 19 ça veut dire que c'est une c'est une étape de 2 2 d'attente au niveau du superviseur il va attendre cette variable et ici lorsque c'est le superviseur qui va écrire ça veut dire que c'est une attente pour le robo donc il va faire un wait ici et il va attendre que il va attendre que le superviseur lui met un zéro au niveau de la de la de la variable de handshake après qu'est ce qu'il va faire donc il va tout simplement lancer un time out et il va appeler le programme et quand le programme il est terminé et il va écrire un aa au niveau de de la variable m underline 19 pour lui dire que j'ai terminé le programme et il va attendre la valeur zéro pour pour terminer la communication donc c'est ça le com en fait donc le com c'est le programme au niveau du robot qui assure la communication avec le superviseur et puisqu'il assure la communication avec le superviseur c'est lui qui va lancer lancer le programme au niveau du robot et il va attendre que le robot lui renvoi renvoie les valeurs de retour des résultats de l'exécution et après il va terminer la communication c'est bon